Aujourd'hui à la ferme au quartier on travaille ce qu'on appelle les filières c'est à dire qu'on réunit les producteurs par type de production qui décide des prix pour l'année un tiers de ce qui est produit qui est gaspillé donc aujourd'hui on a mis en place tout un tas d'actions pour lutter contre ce gaspillage on travaille beaucoup en flux tendu on essaie de travailler en précommande les clients passent commande en amont nos invendus vont à la fabuleuse cantine qui transforme des produits un peu en fin de vie pour en faire des plats cuisinés notamment et ce qui n'est plus utilisable et composté donc on a vraiment une utilisation maximum du produit et le compost est même revalorisé parce qu'il est renvoyé sur les fermes comme amendement en matière organique quand on achète à la ferme au quartier on sait d'où provient le produit les salariés qu'on a en face de nous sont aussi en lien avec les producteurs et peuvent notamment sensibiliser à tout un tas de problématiques que ce soit les aléas climatiques la saisonnalité le gaspillage donner des nouvelles de ce qui se passe sur les fermes de la ferme au quartier appartient à ses 110 coopérateurs et aujourd'hui le système de prise de décision c'est une personne égale une voix on fait une livraison professionnelle donc les clients pro ce sont assez divers ça peut aller du resto collectif à des épiceries épicerie solitaire des restaurants des biocop des lycées des collèges mon choix qui essaie d'être alternatif à la grande distribution on essaie d'avoir le moins d'intermédiaires possibles une démarche éthique et transparente pour essayer d'avoir de la nourriture de la meilleure qualité possible l'idée de la pratique du mariage bio chez nous c'est de nourrir les sols avant de nourrir les plantes donc un sol nourri va nourrir la plante qui va être saine la ferme au quartier qu'on distribue avec un panel beaucoup plus large de produits une plateforme qui est vraiment à côté de chez nous donc niveau empreinte carbone on est plutôt bien j'ai toujours été fan de la nature mon père m'a bien initié dès mon plus jeune âge un jour à l'école on m'a dit un des plus beaux métiers c'est quand même être maraîcher pour pouvoir nourrir le monde et moi je me suis donné en entité de nourrir les gens tout le temps et sainement